19 heures 19 heures et tu te rues sur ce lien fraîchement posté sur twitter pour voir le nouveau the big game of ski du jour et aujourd'hui est-ce que ça va être une nouveauté ben non pas du tout est-ce que ça va être un shmup ah ah puis il y a des chances est-ce que ça va être une émission tout à fait classique pas du tout puisqu'elle va plutôt ressembler à ça et oui hommage à toi no life hommage à toi radigo hommage à vous tous de la team schmup.com puisque aujourd'hui on va se faire un super play et là je vous vois déjà sourire en disant monsieur car on sait que tu joues comme une burne et c'est pas de nous leurrer c'est pas toi qui va faire un super play et bien non c'est pas moi qui vais faire un super play puisqu'aujourd'hui j'ai un invité qui s'appelle lou et qui va nous faire voir sous toutes les coutures comment fonctionne ce damné mouchi mais sa main salut à toi nous salut salut ça va bah oui on essaie d'aller effectivement alors aujourd'hui qu'est ce que tu nous propose alors je peux apporter une petite précision qu'il s'agit pas vraiment d'un super pied je ferai tout mon possible pour faire un gros score effectivement mais je suis pas vraiment sûr d'y arriver cela dit je vous propose de découvrir le jeu et de vous expliquer toutes les subtilités de scoring du mode original en fait parce que sur les forums on le voit souvent il ya beaucoup de gens qui disent il n'y a pas de scoring et bien c'est faux il ya beaucoup de choses à savoir pour optimiser son score voilà c'est cool on se voit ensemble tout de suite allez c'est parti alors donc la première chose à savoir pour optimiser son score c'est de ne pas faire comme moi en fait alors voilà je vais vous expliquer pourquoi parce qu'au début classiquement on a trois choix d'art et moi je vais prendre le s power qui est le tir comme on le voit à l'écran le plus droit et celui qui fait le plus de dégâts avec le vaisseau le plus rapide d'accord évidemment on a le w power qui est le mieux pour scorer donc celui qu'on est en train de voir pourquoi parce que c'est un spray qui fait très peu de dégâts avec un vaisseau lent et comme à chaque fois qu'on touche les ennemis et bien on fait du point tu comprends bien que si on prend un tir très peu puissant on fait plus de points que si on a un tir puissant puisqu'on détruit les ennemis moins vite en plus de ça ça permet de survivre plus facilement dans les niveaux avancés où il ya beaucoup d'ennemis à l'écran puisque on inonde l'écran et voilà après moi je préfère un vaisseau rapide qui poutre en devant lui quoi que un truc qui spread avec un vaisseau lent mais un truc peu puissant et on a également je vais le montrer mais c'est un peu anecdotique le m power qui est un peu un mix entre les deux c'est pas tout à fait frontal c'est pas tout à fait un spray c'est un peu entre les deux et la vitesse du vaisseau est intermédiaire en fait voilà ok si vous voulez scorer de base c'est le w power qu'il faut prendre le record du monde a été fait avec mais comme je vous l'ai dit ne faites pas comme moi moi je vais partir avec le s power ok allez il nous reste 20 secondes on va pas attendre le compteur on est parti c'est parti alors au début c'est pas très compliqué il ya évidemment une très grande connaissance du sujet ça fait plus de huit ans que je joue à moucher mes amas donc tu l'as découvert comment d'ailleurs ce jeu et bien j'ai eu la chance de le découvrir en salle d'arcade ça a été mon premier shoot them up que j'ai joué aussi en salle d'arcade à l'ancienne en mettant des pièces dans la machine à bordeaux parce qu'on a eu la chance d'avoir cette salle d'arcade qui m'a mis un peu le pied à l'étrier et là on a un petit site spot parce que parce que ça sert à rien c'est essentiel à le montrer en fait et donc ouais à bordeaux où j'ai rencontré des gens formidables je pense notamment à iome qui est aussi sur le forum schmoop.com que j'ai eu le plaisir de rencontrer donc à cette salle d'arcade voilà et aussi c'est grâce aux gens qui étaient présents à la salle d'arcade que j'ai découvert le forum schmoop.com schmoop.com recommandages de lecture de haute volée si vous adorez tout l'univers des boulettes vous allez tomber sur des gens de tous les styles c'est d'ailleurs là bas qu'on s'est rencontré avec loup exactement et il y en a pour tout le monde c'est pas sectaire comme on pourrait l'imaginer malgré le langage de certains membres qui sont très pointus tout le monde y est bienvenue du noob jusqu'au super méga fan qui ne bosse qu'un seul titre c'est ça on a autant des mecs comme prometheus qui a le record occidental sur sur d'odan patchy pardon et que des gens un peu plus casu on va dire alors pour moi dans ma bouche casu c'est pas une insulte que ça soit clair donc des gens plus casu qui s'amusent à tâter de la boulette le soir après avoir travaillé alors donc ce boss là en fait on peut le le leecher d'accord parce que tu vois là il va cracher des ennemis évidemment si tu arrêtes de tirer et que tu évites les patterns bah tu as plus de fourniers évidemment c'est bien de le faire si tu veux scorer la petite contrepartie c'est qu'ils sont pas très tout même chez keV c'est que les patterns vont plus vite et sont plus touffus donc voilà donc le truc tu peux te gratter à environ 100 mille points alors sur des scores à plus de 60 millions pour les meilleurs scores bon cent mille points c'est un peu anecdotique à moins que tu vas y battre le record du monde il ya très peu de personnes qui le font vraiment quoi d'accord mais les gars qui est quand même qu'ils se tapent le leech de ce soit ouais ouais bah ouais et là j'ai nomi ce donc nomi c'est quoi c'est le fait de pas avoir perdu de vie donc au stage 1 bah ça rapporte 100 mille points au stage de 200 mille au stage 3 300 400 et 500 mille et pour un total de 1 million 5 d'accord alors non en fait je suis nul en calcul mental j'ai fait le calcul avant je l'appris par coeur ne croyez pas que et voilà en fait la deuxième subtilité en fait c'est le scoring sur les sur les arbres alors celui droit j'aurais plus le lit chez si j'avais été mieux placé en fait mais là j'ai un peu chier dans la colle donc les choses on peut le bombé alors le bombé ça sert à quoi ça sert à avoir des ennemis supplémentaires toujours dans l'optique de scorer et un petit truc aussi pour le pattern précédent là précédent celui là c'est de regarder entre les boulettes on regarde là où on veut aller si on regarde les boulettes on rentre dedans c'est comme le vélo faut regarder devant soi et loin devant c'est à dire si on regarde son vaisseau bah on va être submergé c'est une technique qui généralement voilà pour tous les schmups c'est comme la conduite c'est tu regardes toujours au loin c'est ça et ton vaisseau c'est juste l'extension de ta main quoi alors moi je dirais l'extension de tes yeux parce que comme j'ai dit pour moi le vaisseau il va là où on regarde alors là je suis pas du tout dans ma route mais c'est pas grave on arrive quand même à s'en sortir donc là on va avoir une première grosse subtilité si tu sais pas tu perds beaucoup de points environ 1 million 400 mille points donc c'est pas négligeable c'est tout simplement de pas casser les pattes au boss d'accord voilà et donc du coup tu vois les patterns ils sont plus touffus alors évidemment aussi qu'on tapote l'autofire on tire mais sans utiliser les lasers ça c'est un truc à savoir là maintenant les pattes sont invincibles je peux mourir et là hop elles sont à nouveau destructives donc on fait gaffe là c'est indestructible et là hop le petit pattern bien bien casse couille qui nous oblige à remonter le long de l'écran alors ce boss là il tu peux le litcher aussi non 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 y'a rien à litcher c'est juste ne pas lui péter les pattes en fait et là les pattes sont invincibles donc maintenant je peux mourir ok jusqu'à la fin et là tu vois j'ai 1 million 500 mille points et tu verras la destruction bah je vais passer à 2 millions 9 voilà 2 millions 8 et j'ai l'extend à 2 millions 500 mille points parce qu'on n'en a pas parlé effectivement il ya des extends une à 2 millions 5 et la seconde à 5 millions question nous est ce que tu as du bonus en n'utilisant pas de bombes non non aucun bonus donc ça vaut pas le coup quand vous découvrez le jeu ça vaut vraiment pas le coup de pas bomber quoi et même quand vous le découvrez pas là moi j'ai un planning de bombes je connais bien le jeu je me suis un petit peu entraîné aussi pour les missions mais du coup je sais à quel endroit je bombe et à quel endroit je passe en bombée voilà donc là on a le trace donc il nous a servi pour ne pas détruire les pattes du boss précédent mais également il va nous être salutaire pour pour ce niveau là ça va nous simplifier ce niveau vraiment olé voilà notamment sur cette partie là vous voyez les ennemis pop corns ils se font détruire par les lasers en fait et ça c'est pas négligeable et donc les super players en fait quand ils arrivent vers le haut ils vont laisser en vie les deux parties centrales qui génère des ennemis pop corns et comme ça ils vont les lits chez donc là c'est la partie que je viens de détruire et celle là aussi il a ces deux parties là et comme ça les ennemis qui sont générés par ces zones là vont tout simplement continuer d'apparaître alors que l'écran va scroller vers la droite et après vers la gauche du coup ils vont faire du point supplémentaire parce qu'ils ont des ennemis supplémentaires mais par contre tu vas te faire un petit peu remplir l'écran contre partie c'est ça et c'est ça qui est intelligent c'est que oui il ya du leeching mais il n'y a rien de rédhibitoire dans le sens où il ya certains jeux notamment dans les vieux jeux mais certains jeux où limite on peut poser la manette et laisser leecher pendant 10 heures sans aucune autre intervention humaine quoi donc là c'est intelligent c'est à dire oui tu peux leecher mais il faut prendre des risques et voilà donc moi j'aime bien cela dit juste petite parenthèse pour énoncer mon avis tant que c'est dans le jeu que c'est pas de l'exploit de bugs moi ça me dérange pas quoi voilà c'est un choix du joueur au même titre que moi je choisis de prendre s larmes s je sais que en prenant la larmes s bas je ne je ne pourrai jamais battre le record du monde aux boulettes je ne pourrais pas battre le record du monde quoi et c'est un choix en fait donc soit tu prends fait le choix de le faire soit tu fais le choix de pas le faire mais à partir du moment où tu fais le choix de pas le faire tu n'as pas forcé les gens qui le font à ne pas le faire en fait c'est un choix enfin voila moi c'est mon point de vue alors là j'ai pris le formation donc le formation c'est les lasers de chaque côté pourquoi bah tout simplement pour le pattern qui va venir après là ce pattern là en fait en fait les ennemis qui sortent si je les laisse sortir trop longtemps mais ils vont tirer ils me tirer dessus là c'est bon je reste à l'auto fire et c'est un pattern que j'adore qui est suivi par un pattern que je déteste ils sont vilains alors ce pattern il paraît simple il parait simple le truc en cercle et je peux te dire que c'est une plaie alors là on arrive à la vie cachée il faut tout détruire et finir par la tête centrale donc on peut utiliser des bombes moi comme j'ai perdu une vie je vais utiliser une bombe tout simplement ou alors allez 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 on va essayer c'est parti c'est la fête et mais j'aurais pas du c'est pas grave et donc là on n'a plus qu'à détruire la tête pour le one up et on enchaîne directement avec le bas ok et le voilà alors comme j'ai dit ne faites pas ce que je fais une nouvelle fois si vous jouez que vous découvrez le jeu ou quoi faut bomber faut pas mourir avec des bombes jamais et d'ailleurs le premier vaisseau est le plus pratique pour commencer à se faire la main dans ce jeu après je sais pas ça fait huit ans que j'ai joué donc j'ai un peu oublié mes premières fois moi j'ai directement commencé avec le s tu as oublié les débuts donc là je claque une bombe voilà il n'y a pas de il n'y a pas de honte no shame c'est ça et là je vais avoir l'extend peut-être à 5 millions on va voir avec les bonus mais comme je suis mort je vais perdre beaucoup de bonus voilà donc là c'est mon maximum de vie est atteint maintenant j'ai 5 millions la vie cachée j'en ai perdu deux donc et voilà le stage le stage le plus chiant du monde alors le stage le plus chiant du monde pourquoi ah ouais parce que pour moi il n'y a pas de rythme il n'y a pas de difficulté donc du coup il t'endors et tu meurs c'est un truc ultra sournois en fait oui ça s'appelle la télévision c'est ça alors celui là il cancèle donc quand celle ça veut dire effacer les tirs à l'écran donc ça à force de jouer on sait quel ennemi le fait quel ennemi ne le fait pas tous ne le font pas et heureusement sinon ça serait plus un shmup ça serait mouchime sama mouchime sama futari sinon ouais je déteste le jeu futari pour moi c'est pas il devrait pas s'appeler mouchime sama en fait parce qu'il ya beaucoup de gens qui pensent que c'est une suite ou quoi bah ouais une suite où tu tapes du homard quoi et un tyrannosaurex donc il ya un moment où bon je vois même pas comment ça peut être une suite en fait après je pense que mouchi ça a bien marché ils ont voulu utiliser le nom comme on fait pour certains films en fait bah oui de toute façon les licences maintenant on est tout à fait habitué au remix bon il faut aussi avouer que quand même les gameplay évoluent t'as bien vu surtout quand kev est apparu vers 95 la façon dont ont été modifiés les gameplays pour passer de jeu qui était essentiellement basé sur du contournement d'obstacles à du contournement de boulettes quoi c'est vrai et ça c'est assez génial et donc le mid boss avec un petit pattern bien tricky à la fin je l'aime beaucoup ce pattern c'est le seul truc que j'aime dans ce dans ce niveau en fait c'est le mid boss moi je vais pas dire ce que j'en pense parce qu'en général c'est ce que j'aime pas c'est en général là où je me rends compte que je n'ai plus assez de bombes alors après si tu veux moi je te propose un petit truc alors là c'est totalement improvisé on n'a pas prévu ce que je vais dire mais je vais faire la proposition c'est toi qui décide après c'est ensuite on inverse les rôles c'est toi qui joue et moi je te coach aujourd'hui c'est pas le bon jour je pourrais tout à fait honnête mais par contre oui 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 j'accepte le challenge oui ça peut être marrant en plus je crois qu'il se joue à deux celui-là ouais c'est possible on pourra se le faire en two players si tu veux avec plaisir alors c'est vrai que je crois que j'ai jamais joué deux joueurs alors là je suis pas où il faut je devrais être à droite donc là c'est de l'impro je pense qu'en two players le jeu va s'adapter et que niveau boulettes on risque d'être sacrément servi quoi alors je pense que les boulettes elles changeront pas moi moi je faudra qu'on essaye faudra qu'on lève ce voile mystérieux parce que moi connaissant kev je me dis oui non mais ils vont doubler les rations voir les triplés non 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 pas en original je pense pas ouais je sais pas j'ai le doute j'ai le doute et donc là on arrive au petit moment un petit peu tricky heureusement et tous les ennemis là les gros verts qui volent les dragons on appelle ça comme tu veux bah ils cancelent donc là on arrive au boss du stage 4 et j'ai une bombe normalement je peux le passer sans bombe c'est ce que j'avais dit tout à l'heure aussi quand quand j'étais voilà en fait je devrais m'écouter un voilà le pattern chiant c'était le précédent et là maintenant c'est un pattern que j'aime bien aussi c'est exactement ce que j'aime pas bravo je l'aime bien mais je perds des vies dessus mais je l'aime bien quand même non en général j'étais en avance là j'ai collé parce que je me pensais ici en fait en général quand ça commence à me piquer les yeux c'est ce que j'aime pas moi voilà donc là on va arriver au dernier stage donc avec une vie de bombe et on ramasse parce qu'on est là pour scorer on n'est pas un une vie de bombe il ya peu de chances que j'ai one credit clear sur cet essai moi je l'annonce bon moment on aura vu les astuces d'autres scores voilà c'est ça et oui basiquement le scoring aussi c'est la survie pour deux raisons la première c'est que faut ramasser les gemmes au sol qui tombe aussi et à la fin du stage tu vas avoir donc tout simplement des des bonus à la fin de chaque stage tu as des bonus pour les gemmes et le truc si tu meurs si tu meurs en fait bah le compteur de gemmes et reset il repart à zéro ouais donc tu as moins de bonus ouais donc idéalement faudrait le one credit pas avec un vaisseau exactement et surtout pour la deuxième chose c'est que le scoring en fait chaque vie qui te reste à la fin du dernier boss c'est 10 millions de points donc un maximum de 50 millions sur des scores à 60 millions donc c'est pas rien c'est quasiment tout ton score donc là ça commence à mitrailler là ça il met la pression le jeu il te dit arrivé jusque là tu te crois fort je te calme et quoi surtout c'est ça le prix de plantes là les plantes il faut savoir se placer c'est pas c'est pas le plus dur c'est des ennemis fixe le plus dur tu vois c'est le petit pop corn qui arrive en bas de l'écran qui te tire en frontal quoi parce que tu vois regarde là tu arrives ça cancels quoi après faut savoir et là on arrive au mid boss alors le mid boss je vais pas dire que j'y arrive sans bomber parce que sinon je vais mourir mais j'y arrive sans alors ce pattern et voilà alors il est très cool moi je l'adore et celui là aussi ouais bah j'ai chier dans la colle je remets pas de crédit et donc un petit game over c'est du live c'est normal c'est ça avec un petit score à 8 millions donc c'est vraiment petit mon record il est à 50 millions et quelques tu considères que c'était un échauffement remet ça ou tu veux te garder pour une autre session bah après moi ce que je propose c'est de montrer plutôt un replay que j'ai fait la nuit la dernière ouais à 40 millions et ben tu sais ce qu'on va faire moi sur la fin de ce stream je vais foutre le link vers ce replay justement que les gens pourront consulter librement que tu as sur ta propre chaîne et puis je te remercie de nous avoir fait découvrir quelques subtilités dans ce jeu qui n'en manque pas apparemment ben voilà et ça c'est quelque chose qui est important pour moi dans le sens où tout le monde enfin la très très grande majorité des gens sur je me pointe comme pense qu'il n'y a pas de scoring en fait il y a beaucoup de petites subtilités notamment tu vois de leeching à part les super players japonais j'ai vu personne leecher le stage 2 voilà et donc forcément les gens ne le font pas les gens ne savent pas donc pour eux il n'y a pas de score bah si c'est un peu plus compliqué que ça il y a pas mal de petits trucs à savoir ok et puis de toute façon on sera amené à se revoir puisque on a cette partie de player qu'on ne manquera pas de diffuser tant qu'à faire tiens et puis même tiens je peux aussi t'annoncer si tu le souhaites on pourrait partir aussi sur v5 où je suis deuxième sur le ranking donc là c'est une annonce un peu pour le monde entier voilà ça me ferait plaisir aussi de la commenter avec toi pourquoi pas ouais sur v5 tu nous proposes quoi ah ben là c'est du gros 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 scoring ok voilà et là on peut considérer ça comme un super play par contre ça sera pas du live évidemment ça sera une vidéo que j'ai enregistré ok et ben on se donne rendez vous pour ces numéros spéciaux que maintenant vous savez que dans the big game of ski on peut avoir des superplay aussi et des superplayers qui viennent les portes sont ouvertes tout le monde est accueilli il n'y a aucun souci pour ma part moi je vous dis rendez vous demain à 19h sur le même canal si vous voulez suivre les autres aventures schmoppesque de ce même canal c'est ici si vous voulez voir la fameuse partie ça sera sur ce lien là je vous dis à demain bye bye dix heures ciao allez bye au revoir je vous dis à